Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un sujet différent. Aujourd'hui on va parler d'un animé, d'un manga que je considère comme étant un classique du shonen. C'est bien évidemment Bleach. Bleach qui, durant les années 2000, faisait partie des Big Three. Les Big Three c'était Naruto, One Piece et Bleach. Mais malheureusement, Bleach s'est terminé dans une indifférence totale, générale. Et je me suis demandé, mais comment ça se fait ? Pourquoi ? Et j'ai réfléchi, j'ai cogité, j'ai re-regardé quelques épisodes et je me suis dit, peut-être que j'ai eu une réponse. Alors je vais la partager avec vous aujourd'hui. Mais avant de commencer cette petite analyse, je t'invite à t'abonner, à me suivre sur Instagram, sur TikTok. N'oublie pas également d'activer les notifications sur YouTube, comme ça tu seras notifié lorsque je vais poster ma prochaine vidéo. Est-ce que c'est fait ? J'entends pas le bling bling. Bling bling. Ok. Let's do this. Bleach, c'est un shonen qui a été créé en 2002 par Titekubo et qui a été publié par Glenna. La vidéo sera concentrée sur l'anime, qui contient 366 épisodes de 24 minutes environ, et non pas sur le manga, qui contient 64 tomes. Pourquoi ? Parce que j'ai pas lu le manga dans sa totalité. A l'époque, j'avais pas assez d'argent pour m'acheter tous les mangas. Donc je faisais partie de ceux qui regardaient les animes. Néanmoins, malgré quelques différences entre le manga et l'anime, j'ai pu remarquer qu'il n'y avait pas de grand changement en soi. Donc l'histoire est la même, il n'y a pas de différence grandiose. Pour ceux qui n'ont pas regardé Bleach, je vais vous expliquer globalement l'anime et vous donner mon avis sur le pourquoi, du comment, pourquoi ce manga-là s'est terminé dans une indifférence totale. Bleach, c'est l'histoire d'un étudiant de 15 ans, d'un lycien, pardon, de 15 ans, qui s'appelle Kurosaki Ichigo, qui vit dans la ville de Karakura avec son père et ses deux jeunes sœurs. Alors ce garçon-là, Ichigo, il est spécial. Ichigo, il est spécial parce qu'en fait, il est capable de voir les esprits. Il peut parler aux fantômes. Donc on sent déjà un personnage qui nous intrigue. On se dit, tiens, intéressant, pourquoi pas ? Et un jour, il va rencontrer un Shinigami, un dieu de la mort, qui s'appelle Rukia. Et Rukia va vraiment transformer l'avenir de Ichigo. Puisqu'un jour, elle va se battre contre un holo, on va appeler ça un mauvais esprit pour ceux qui ne... Voilà, ils n'ont pas regardé l'animé. Et en fait, elle était en difficulté. Et pour s'en sortir, Rukia va décider de transférer ses pouvoirs de Shinigami à Ichigo. Et là, c'est le feu total. Ichigo va déployer une puissance phénoménale, un potentiel hors norme, et va donc battre ce holo. Mais ce n'est pas fini. Maintenant que Ichigo a les pouvoirs de Shinigami, il va devenir Shinigami remplaçant. Au début, officieusement. Et donc, il va jongler entre sa vie de Shinigami et de Lycien. En tant que Shinigami, lorsqu'il va partir à la chasse au holo, il sera souvent accompagné de Inoue, Shad et Ichida. Il y aura également Kone. On l'oublie souvent. Mais cette petite peluche, là, ce petit lion, il est trop mignon. Franchement, je l'aime trop. C'est même mon porte-clés. Je vous mets une petite photo par là, ou par là, Kone, il est trop drôle. Enfin bref. Donc, le manga commence comme ça. Une histoire qui commence en douceur, un Shinigami, des holos, on suit le rythme, on voit un Zanpato, etc. Donc, ça avance. Bleach est un anime qui constitue de plusieurs arcs. Les arcs qui, selon moi, sont les plus intéressants et les plus importants, c'est le premier. L'un des premiers, c'est l'arc sur la Soul Society. L'arc de la Soul Society est intéressant parce que déjà, Rukia, donc la Shinigami qui a transféré ses pouvoirs à Ichigo, va se faire arrêter par la Soul Society. Mais, ce qui est encore pire, c'est qu'elle va se faire arrêter par un proche. Je ne vais pas trop vous spoiler pour que vous regardiez l'animé ou que vous lisez le manga. Et donc, elle va se faire arrêter et elle aura également une sentence qui sera la peine de mort. Ce qui est inacceptable pour Ichigo et tout le monde et pour les amis de Rukia qui vont du coup se lancer à la poursuite de Rukia pour la sauver. Il faut donc se rendre à la Soul Society et là, c'est génial parce qu'on va découvrir un univers qu'on ne connaît pas. On va découvrir le Gotei 13 avec ses 13 capitaines, le commandant Yamamoto avec son Zanpato de feu, le phénix en lui-même. On va découvrir tous ces capitaines-là et tous ces univers-là avec les sous-lieutenants, etc. Vraiment un manga qui a au départ un univers juste incroyable. Le pouvoir des Zanpato également qui est intéressant et qui nous pousse à vraiment en savoir plus sur l'animé et sur le manga. Dans l'arc de la Soul Society, les combats qui m'ont le plus plu, ça a été le combat de Ichida contre Mayuri. Mayuri qui est le capitaine de la 12e division. J'ai trouvé que le Bankai de Mayuri était juste phénoménal. En fait, son Bankai respire le poison et j'adore ce côté malsain de ce capitaine. J'ai beaucoup aussi aimé le combat de Ichigo contre Abarai Renji qui l'a battu rapidement, mais aussi le combat de Ichigo contre Zaraki Kenpachi. Au final, Ichigo dans cet arc-là s'est quand même battu contre deux capitaines et un sous-lieutenant, ce qui est quand même énorme. Et l'apogée, je dirais, de cet arc-là, c'est bien évidemment quand Ichigo a eu son Bankai. Quand il a développé son Bankai, j'étais dans le feu, c'était le feu, c'était incroyable. Tensa Zangetsu, enfin ! Et là, il va avoir un combat tumultueux avec Kuchiki Byakuya, pardon, qui est juste phénoménal. Et le Bankai de Kuchiki Byakuya, c'est mon préféré. Senban Zakora Kageyoshi, j'adore ce Bankai avec les pétales de rose et tout. En fait, c'est juste classe, j'adore. Donc cet arc-là était intéressant, on en apprend beaucoup sur l'histoire de la Soul Society, des rangs, des différents personnages. C'était vraiment cool. Les personnages secondaires, tels que Inoue et Shad, n'ont pas vraiment été mis en avant. Ce qui était un peu... c'était assez triste parce qu'on les aime beaucoup. On les aime beaucoup et en fait, on aurait vraiment voulu les voir se développer plus dans cet arc-là. Mais bon, ce n'est que partie remise. Ensuite, on a l'arc sur les arancas. Alors l'arc sur les arancas, dans l'anime, il est hyper long. Moi, j'ai suivi l'anime semaine après semaine. Et c'était long. On va aussi prendre en compte les hors-série, les vacances, etc. Donc c'était tumultueux, c'était torturant. Mais bon, j'ai tenu le coup. J'ai vu tous les épisodes. L'arc sur les arancas est long. Et donc, je ne vais pas pouvoir vous le résumer dans sa totalité. Je dirais que les parties les plus importantes de l'arc sur les arancas sont les Shinigami contre les arancas. Donc quand Ichigo, Rukia, Renji, Renji se lancent aussi. Ishida, Shad partent dans le Weko Mundo pour aller sauver Inoue qui a décidé de rejoindre Aizen. À ce moment-là, ils vont affronter les espadas. C'était intéressant, surtout pour Shad. Parce que Shad, du coup, va développer une nouvelle capacité. On va en apprendre beaucoup sur son passé, sur sa relation avec son grand-père, etc. Franchement, la partie sur Shad était intéressante. Les combats de Ichigo également étaient bien. Son combat contre Grimjo, son combat contre Ulchiora qui était juste sublime. Parce qu'à la fin, Ichigo gagne énormément en expérience. Et on voit un personnage qui a évolué, qui est beaucoup plus calme, posé, qui a vraiment conscience des combats qu'il mène, et de son pouvoir et de son potentiel, ce qui est juste extraordinaire. Et ensuite, les combats de Zaraki Kenpachi et de Piyakuya contre l'espada Fero, qui représentent d'ailleurs l'aspect de la mort qui est la rage. C'était juste intéressant, hyper bien. Et aussi, n'oublions pas la fameuse bataille à Karakura, où là, c'est très clairement la Soul Society contre Aizen et les espadas. Une guerre commence, une bataille commence, avec les sous-lieutenants, avec les fracciones, las espadas. J'adore. En fait, Bleach, c'est vraiment le manga où tu peux aussi parler espagnol, en fait. Tu vois ? Hablo espagnol, me llamo alicito. Ouh ! Vous dites quoi à vous ? Voilà, la bataille de Karakura, c'était hyper intéressant. Les combats que j'ai beaucoup aimés, c'était le combat de Tochero contre Ali Bell. Tochero qui est le capitaine de la 10e division contre Ali Bell, c'était juste génial. J'ai beaucoup aimé Ali Bell en tant qu'espada, parce que déjà, c'est la seule espada femme. Donc, euh... Vous l'avez compris, cet arc-là, je l'ai adoré. Et on voit aussi le commandant du côté 13, le commandant de la Soul Society, qui est là. Enfin, non, du côté 13, pardon. Qui est là, Yamamoto, qui va se battre contre Aizen. C'est aussi un combat intéressant, parce qu'on va voir les compétences de son impact. La force, je dirais, incroyable, inimaginable de ce personnage qui a vécu plus de 100 ans. Enfin, c'est juste waouh ! Donc, vraiment, l'arc sur la Soul Society, l'arc Aranka, c'était vraiment hyper intéressant, bien. Le début de Bleach, c'était vraiment les meilleurs épisodes. Sur beaucoup de forums, les gens conseillent de regarder Bleach de 1 à 60. Donc, les épisodes de 1 à 60. Effectivement, ce sont les épisodes les plus intéressants, parce que ça, ça s'enchaîne. On s'ennuie pas, on en apprend toujours. Enfin, voilà, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'humour, etc. Après, je dirais, comme la majorité des animes, ça commence, ça s'effile, ça s'étire. Et, ben, voilà, on perd un peu l'intérêt, la curiosité pour l'anime. Néanmoins, encore une fois, les combats sont intéressants, l'histoire est intéressante. Et l'intrigue n'est pas spectaculaire, mais elle en vaut la peine. Et moi, franchement, je pense que Bleach, sincèrement, c'est un classique du shounen. Et c'est un manga à lire et un anime à voir. La raison pour laquelle je dis que Bleach est un classique du shounen, c'est parce qu'il respecte les principes de base, je dirais, de cette catégorie-là. Le dépassement de soi, l'amitié, le fait de ne jamais abandonner, l'estime de soi et de toujours vraiment repousser ses limites. Bleach remplit toutes ces cases-là. Aujourd'hui, on remarque beaucoup que Naruto fait toujours parler de soi. Donc, ce manga est toujours là, l'anime est toujours là, la génération d'aujourd'hui et d'après va parler de Naruto. Parce que Naruto a réussi à perdurer dans le temps jusqu'à créer Boruto, la nouvelle génération, ce qui est juste incroyable. One Piece, qui faisait également partie des Big Three, va fêter cette année, donc en 2020, il me semble, ses 23 ans ou ses 24 ans. Ces deux mangas-là, par rapport à Bleach, ont vraiment su se renouveler, je pense, et avaient peut-être une intrigue de... Je pense que la différence entre Naruto, One Piece et Bleach, c'est que dans Bleach, Ichigo, donc le caractère principal, n'a pas d'objectif pur et dur, n'a pas un objectif aussi fort. L'objectif de Naruto, c'est de devenir Okage. Donc, son objectif est clair et précis. Lui, il va atteindre le statut le plus aîné du village, point. Il me semble que dans One Piece, One Piece que je n'ai pas regardé, il me semble que l'objectif de Luffy, c'est de devenir le pirate de tout l'océan, il me semble. Si j'ai tort, les commentaires sont là, n'hésitez pas. Mais il me semble que lui aussi a un objectif clair et précis. Ichigo a un objectif assez fade, un objectif où on se dit, son objectif, c'est juste de protéger sa famille et ses amis, ce qui est adorable et c'est bien. Mais en soi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut vraiment travailler et qui va nous inciter à le suivre dans la durée. Donc, je pense que c'est pour ça que Bleach s'est terminé dans une indifférence totale. Surtout qu'après l'arc des Aranka, selon moi, Bleach aurait dû se terminer. Bleach aurait dû se terminer après l'arc des Aranka parce qu'en fait, il n'y avait plus rien à dire. La boucle était bouclée et on avait une fin qui était logique, cohérente, un peu triste, mais logique et cohérente fin. Parce qu'au final, Ichigo perdait ses pouvoirs et comme Ichigo n'a jamais vraiment montré son désir d'être capitaine, de faire partie de la Soul Society, d'être un Shinigami remplaçant à temps plein, etc. On se dit, oui, c'est normal en fait. Et dans le manga, c'est pareil, il me semble que ça a terminé par l'arc sur les Queen Chi et beaucoup de personnes ont été déçues par cet arc-là. Et beaucoup de personnes ont dit, ça aurait dû s'arrêter aussi à l'arc sur les Aranka. Donc, après, bien évidemment, l'auteur ne pouvait pas terminer le manga comme il le souhaitait. Le côté un peu négatif d'un manga qui connaît le succès, c'est que l'auteur sait quand il le commence, mais il ne sait pas forcément quand il va le terminer. Et oui, et nous, malheureusement, on en souffre parce que finalement, on se retrouve avec des fins qui ne sont pas totalement cohérentes. Voilà, je pense vous avoir résumé globalement cet anime qui est un classique du shonen, encore une fois, Bleach, Kurosaki Ichigo. C'est un anime que je vous invite à regarder, un manga que je vous invite et vous incite à lire. Pour ceux qui ont regardé ce manga-là, qui s'y intéressait et qui s'y intéressent toujours, qu'en avez-vous pensé ? Quel est votre Bankai préféré ? Quel est votre Shinigami préféré, votre passage préféré, votre épisode préféré ? Dites-moi tout ça en commentaire juste là. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être, peut-être, sur un manga. On ne sait pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Et en tout cas, moi, j'adore parler des mangas, donc je trouve ça cool de partager ça avec vous. Allez, j'ai tout dit, la boucle est bouclée. On se dit à très 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 bientôt. Matane ! Sous-titrage Société Radio-Canada